On va passer à la présentation de Anise Lemus et Marlène Houca, Action Sida Martinique. Merci, bonjour à tous. Je suis Anise Lemus, je suis la directrice d'Action Sida Martinique depuis deux ans. Je vais vous présenter notre Action Santé sexuelle de proximité qu'on réalise auprès des étudiants de l'université depuis 2011, qu'on appelle Dépistage Campus. Très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, Action Sida Martinique, c'est une association qui a été créée en mars 1987 et qui intervient dans le champ de la lutte contre le sida. Notre objectif, c'est d'agir pour l'amélioration de la santé sexuelle des personnes qui sont issues de la population générale, des publics spécifiques et des personnes qui vivent avec le VIH. Donc, on a deux pôles. Un pôle où on accompagne les personnes qui vivent avec le VIH qui sont en situation de précarité ou de dépendance. On a aussi des représentants des usagers répartis dans différentes instances. Et puis, nous avons un pôle prévention pour lequel nous avons des actions d'information, de communication, de documentation et de formation auprès de publics, quels qu'ils soient scolaires, issus de milieux spécifiques ou auprès du grand public également. On intervient lors de grandes manifestations et donc notre action Dépistage Campus, elle rentre dans le cadre de nos actions de prévention. Donc, elle a été créée suite à un diagnostic partagé entre l'association, sur la base d'enquête de terrain réalisée par chaque partie prenante du projet. Et donc, on avait l'association, le dispensaire, qui aujourd'hui est le centre de santé, ainsi que la LMDE. Ils ont élaboré un certain nombre de constats, notamment un taux de recours à l'IVG assez élevé, une résurgence des cas de syphilis avec une prévalence des diagnostics de chlamydia. Ce qui a été aussi parlant, c'est aussi la persistance des pratiques sexuelles à risque au niveau des étudiants et aussi les connaissances des étudiants, des IST, des VIH, qui étaient assez limitées. Il a été aussi observé qu'il y avait beaucoup de prises de risques assez importantes et qu'il y avait beaucoup de méconnaissances de la part des étudiants de la marche à suivre si on voulait faire un dépistage, si on voulait avoir des conseils, si on voulait tout simplement des informations en santé sexuelle. Du coup, ils se sont dit, pourquoi pas apporter un projet commun qui relierait plusieurs partenaires. Et ils ont décidé de créer la permanence de dépistage sur le campus. Voilà, donc l'objectif, augmenter de 5% l'orientation vers le dépistage et de 50% la remise des résultats par le biais d'une consultation périodique de proximité. Donc pour ça, il a fallu à la fois créer le réseau de partenaires de manière formelle. Donc on y a intégré le SUMS, l'ALMDE, ainsi que le CDAG, l'AMIOF et le dispensaire Vernès-Renob. Parallèlement à ça, pour que le dispositif soit plus parlant pour les étudiants, il a été décidé en concertation avec eux par le biais d'associations d'étudiants de les intégrer. Donc c'est à ce moment-là que nous, on est intervenus au niveau de l'association et qu'on a permis à des étudiants de participer à la formation relais. Donc on a une formation de relais de proximité qu'on forme sur les bases en santé sexuelle, comment on agit en santé sexuelle, comment on passe des messages de prévention. Et ça nous a permis, du coup, de mettre en place cette action de dépistage hors les murs et de faire de la prévention également par l'EPER. Alors, avant les résultats, très concrètement, donc chaque mois, il y a un mercredi, un planning qui est décidé en amont. Tout un mercredi par mois, on a une action de dépistage campus qui est réalisée. Donc on a deux personnes du Cégide, qui sont reliées au centre de santé, une personne du SUMS, le médecin du SUMS également, ainsi qu'à la base, des étudiants relais de proximité qui animaient la salle d'attente en permettant aux personnes d'échanger, de poser leurs questions, de faire des démonstrations de postes de préservatifs, etc. Et donc, avec le temps, on s'est retrouvés avec un turnover d'étudiants formés en santé sexuelle et aussi très peu qui se mobilisent à nouveau. Donc aujourd'hui, cette permanence, elle est assurée par Action Sida-Marantinique. Donc on a un bénévole qui est présent à chaque fois pour pouvoir animer la permanence. Alors, depuis 2011, on observe une majorité de filles, donc entre 70 et 80% à chaque séance. On a eu deux VIH positifs. On observe également qu'il y a une augmentation du taux de positivité des chlamydia, un peu pour gonocoques et un peu pour les microplasmes. Et puis, ce qu'on peut en retenir, c'est qu'on a des évaluations assez positives parce que les étudiants, depuis 2011, ont émis des avis assez satisfaisants par rapport au fait d'avoir sur le campus un endroit où on peut aller parler santé sexuelle, se faire dépister, avoir des informations. En cas de positivité, elles sont revues. Il y a la remise des résultats. Donc en général, ils viennent à 90%. Et du coup, c'est un moment où ils échangent également avec la gynécologue du centre de santé qui est présente sur le campus. Par rapport au début, par rapport au démarrage de l'action, on a organisé au fur et à mesure des actions pour communiquer un peu plus auprès des étudiants, pour les faire venir, pour trouver également des étudiants qui seraient opérationnels pour intégrer la formation des relais. Donc ça, c'est encore un peu difficile. Mais en tout cas, sur la communication, on est beaucoup appuyé par le SUMS. On passe également par l'association des étudiants pour pouvoir diffuser l'info auprès des étudiants. Et on a effectivement eu parfois des ruptures dans le nombre de séances de dépistage auprès des étudiants. C'est en raison parfois des financements. Donc on avait perdu un financement, celui de FNPES, il y a eu la crise Covid. Donc on a eu un petit peu de mal à redémarrer. Aujourd'hui, on peut dire que ça reprend quand même un rythme assez soutenu et qu'on a de nouveaux participants. Et on travaille là aujourd'hui avec l'association des étudiants pour essayer de redynamiser et surtout de recommencer à inclure les étudiants. Voilà. Donc moi, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.